Et bien salut à tous, c'est Elcat, et aujourd'hui on est de retour avec un nouveau live, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Oula, il y a un petit problème de son non ? Le son est dans le rouge comme d'habitude. Salut Léo, bienvenue à toi ! Énorme ! Et merci à toi pour le resub, incroyable ! Cinquième mois d'abonnement, ah ouais c'est vrai, comment ça se fait que... Le message resub de WizzBot il est à 15h, moi je suis à 15h, mais là dans le chat c'est marqué 14h58. On n'est pas synchro, ça va pas du tout. Ouais c'est vrai, c'est bizarre, j'ai 14h58, maintenant 59 chez moi. Moi j'ai 15h01 à l'instant, c'est très bizarre quand même. Ça c'est à cause des lives, des lives sponso, ça va pas du tout, c'est de leur faute encore. Salut Riku, bienvenue à toi, salaud va. Et comment c'est Atomic Keaton ? Et pour l'instant, ah ouais quand même, la difficulté, c'est énorme ! Riku il est d'un autre level, il a fini Yakuza Isshin en légendaire, et c'est pas assez corsé pour lui. Énorme. A voir pour la suite, ok. Niki Larson, excellent, chantage atomique, ah 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 ! Énorme. J'appuie sur le mécanisme ! Ah merde, c'était la première partie ! Ou la deuxième ? Parce que ça c'est la deuxième, je t'ai spoilé un petit peu pour le coup. Ah c'est emblématique celui-là aussi. Ah oui, c'est emblématique. Surtout pour les fans de shipping, de Niki et Laura, tu sais. J'arrose mes premières plantes, sérieux ? C'est quoi ? La démo, je vais pas la faire, la démo de Hero 4. Parce que je vais pas la faire moi-même, voilà, ni en stream, ni de mon côté. Déjà, je sais pas si elle est dispo sur PC. Salut Kaiser, bienvenue à toi. Parce que... Parce que j'ai pas la PS5. Donc je sais pas si elle est sur PS4 ou PC. Mais j'ai pas envie de me spoiler le jeu en fait. Les démos, c'est rare que j'en fasse maintenant, c'est un petit peu ignoble, je dois dire. Mais je préfère tout découvrir avec le jeu con... Salut Crypt, bienvenue à toi ! Ok. Et salut Aizen, bienvenue à toi ! Le... Je préfère tout découvrir avec le... Ça fait 30 ans que j'ai vu les épisodes, excellent. Euh... Je préfère découvrir de mon côté, tu sais quoi ? Énorme bio-chocs et plus falut. En fait, est-ce que j'ai... Ça me fait penser comme d'habitude. Est-ce que j'ai pris le... Les trucs paglopes qui arrivent au L4 ces derniers temps et pendant plusieurs mois qui vont arriver. Call of the Sea, je l'ai pas pris ce truc, non ? Ouais, effectivement, je l'avais pas pris. Mais je ne vais pas en parler plus que ça. Mais disons que les prochains mois pour le L4 jusqu'à mi-août, hallucinant quand même, ça va être un peu compliqué. Ça fait des années que je vous en parle. Ça fait un an et demi que je vous en parle. Jusqu'à présent, c'était pas trop le cas. Mais là, ça y est, ça arrive, c'est maintenant. Ça me pendait au nez. Mais l'avantage, c'est qu'après, quand on sera à mi-août... Ouais, c'est ça, Rise of Industry la semaine dernière. Et Call of the Sea, je sais pas du tout ce que c'est ce truc, un truc de pirate. Sipiac ! L'avantage, c'est qu'après, quand on sera arrivé à mi-août... Là, je peux te dire que j'ai hâte que les mois se passent. Peut-être que vous, non. Peut-être que vous, c'est le contraire. Mais là, je peux te dire que les prochains mois, j'ai envie de les voir défiler. J'ai hâte que ça se passe. Mais l'avantage, c'est qu'après, ce sera terminé. Je sais pas, hein. J'en sais rien, c'est ça le pire. Mais selon toute vraisemblance, peut-être. Enfin bref, j'espère que ça va de votre côté. J'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose d'intéressant cette semaine en termes d'actualité vidéoludique. À part l'arrivée de la démo de Resident Evil 4, évidemment. Qui est dispo, hein. Vous pouvez l'essayer, si vous voulez. Tout le monde chante les louanges du jeu. Moi, vous le savez, j'ai pas envie de trop me monter le bourrichant. Donc, c'est costaud. Je t'ai déchiré les habits, excellent. Je m'attendais au bio-choc. Je verrai plus loin. Les premiers ennemis vont défoncer un coup à prendre. Le voyage au Japon. Il aurait fallu. Mais je t'avoue que plus ça va, plus ça s'éloigne. Le Covid, c'est fini, non ? Ça existe plus, non ? Je sais pas, parce que plus personne n'en parle. Mais je t'avoue que le fait d'y aller et de voir encore plus de japonais avec des masques chirurgicaux. Déjà qu'avant le Covid, ils en avaient pas mal. Je t'avoue que ça m'intéresse pas des masses. Sony, un bébé, excellent. Le grand reboot. On recommence à zéro. Bon, écoute, on va commencer avec Dungeon Siege 3 que j'avais déjà fait en vidéo test. J'avais déjà fait le jeu complet. Il y a 10 ans, à l'époque de Dailymotion. Vous pouvez retrouver ma vidéo test. Je sais pas si vous connaissez la série Dungeon Siege. Moi, je connais pas, hein. J'ai vraiment acheté ça à la Zob à l'époque de la PS3. Alors que j'avais fait ni le 1, ni le 2. J'avais bien aimé, avec la waifu Katarina. Et la meuf de feu, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Un peu en mode El Hazard, non ? Non, la meuf dans Starcraft, là. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est vrai, ça ressemble un petit peu, quand même. Ce qui est énorme, c'est que même si je connais pas l'un et l'autre, je connais quand même. C'est ça qui est marrant. Donc voilà, c'est un mélange un petit peu bâtard entre du Diablo-like et du... RPG. Du trou RPG en vue... Là-dessus, comme... Comme. Comme les trucs, là, comment ça s'appelle ? On avait fait en live, l'un d'entre eux, là. Les trucs, là, bordel. Royal Edition, je sais pas quoi, là. Les trucs des mêmes développeurs que Baldur's Gate 4. Comment ça s'appelle ? C'est presque Kamishiro. Les mêmes développeurs que Baldur's Gate, mais pas les trois premiers. Attends, je vais te retrouver. Ça fie, ça, vous allez voir. Baldur's Gate 3, plutôt, non ? Pas le 4, hein. Le 4, il existe pas, hein. Voilà, l'Ariane Studio. C'est quoi, les autres qu'ils ont fait, là ? On avait fait le deuxième en live, là. Definitive Edition ou je sais pas quoi, là. Donc, ils ont fait... Divinity Original Sin, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça, hein. Project 04, excellent. Il me semble que... Oui, bien joué, Erico. Il me semble que... Alors, c'est bizarre, parce qu'on a pas vraiment les dates, mais je me suis posé la question aujourd'hui, là, en y jouant. Le L4 est déjà à 10 heures de jeu, c'est énorme. Déjà au chapitre 7. En train de le dévorer, ce remaster sucré, c'est... Ça va pas traîner. J'aime beaucoup. Même s'il y a des textures... Attention, hein. C'est du niveau Super NES. Attention. Salut, Misty, bienvenue à toi. Je plaisante pas, hein. C'est très bizarre, je comprends pas pourquoi. La plupart du temps, le remaster, il est assez up, assez impressionnant. Mais bizarrement, tu sais pas pourquoi, quand tu regardes des trucs un petit peu trop près... Ah bah, de toute façon, c'est Obsidian. Eh bien... 2011, hein, le jeu. Tu sais pas pourquoi, quand tu regardes des trucs un petit peu trop près, le jeu, c'est des textures... Mais Super NES, hein ! C'est des bouillées de pixels, mais il y a un carré comme ça, là. C'est censé être, je sais pas, le pied d'une lampe de bureau, par exemple. Et franchement, sans vous mentir, il y a 6 pixels dans le truc, là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des escaliers qui sont aillazés à mort et je sais pas quoi... Mais what ? C'est un peu bizarre de voir ce contraste. Et à côté de ça, les modèles des personnages, les visages ont été refaits, c'est un petit peu étrange, d'ailleurs. Il y a de la censure sur les vêtements, what the fuck ? Ils ont changé des trucs, mais c'est complètement pourri, tu te demandes pourquoi ? Mais à part ça, voilà, moi j'aime bien. Il y a des nouveaux costumes, DLC... Attention, il y en a 13, 13 costumes. J'ai pas l'impression qu'ils soient ouf. Et donc, la date, j'en sais rien, tu sais quoi ? Je vais le ravager, excellent. Je sais pas si... Hein ? Ah, voilà, bien joué. Je pense que chronologiquement, parce que c'est celui qui a le moins de liens pour répondre à ta question, Kaiser. Je dois pouvoir retrouver les infos, au pire je regarderai à la pause. Mais je m'étais en ce moment à l'enseigner à l'époque, tu sais. C'est celui qui a le moins de liens avec les autres. Tous les autres, le 3, le 5, le 1, ils sont tous reliés d'une façon ou d'une autre. Ça se passe à peu près à la même période. Parce que t'as Mio dans le 3, par exemple. Mais là, non, t'as rien ! Mais ce qui s'appelle absolument rien ! Des trucs obscurs, mais c'est tout. Hein ? Ça marche pas, la manette, là. Ah oui, c'est vrai, c'est le stick droit. Oui, voilà, c'est très bizarre, pour te déplacer dans les menus. C'est le stick droit, quoi. What the fuck ? C'est comme si c'était une souris, tu vois. Là, je dirige avec le stick droit. Et il y a certains jeux qui aiment bien faire ça. Allez, on y va. On va voir si j'ai perdu la main, si je me rappelle encore de ce jeu. J'ai une anecdote à vous raconter sur ce jeu. Un commentaire de merde que j'avais reçu sur Dailymotion. Le mec complètement débile, quand même. Histoire de changer. C'est bizarre que les textes sont un petit peu, on dirait de la CG avec les textes collés dans la CG, là. Parce que les textes, c'est pas de l'HD, là. C'est compressé as fuck. Enfin, bref, je sais pas, mais je crois que c'est le premier. Project 04, chronologiquement. Je crois qu'il se passe peut-être 20 ans avant le premier, j'en sais rien, mais... Voilà, c'est elle. La waifu du jeu. Jane Cassinder. Là, elle est en version... Tu vois ? Version humaine. Mais elle a une version un petit peu cheveux de feu et tout ça, super guerrier. Je sais pas si c'est elle ou si c'est la nouvelle. C'est un truc du passé. J'en sais rien, comme Mulan Camp dans Vagrant Story, tu sais quoi. Rogetsu, excellent. Enfin bref, je vous en reparlerai de tout ça en profondeur, mais c'est costaud. La jouabilité, il faut s'y faire. Dans Project 04, attention. C'est quoi ? C'est la voix de Zoltan, non ? Je crois. J'ai passé, mes couilles. Lucas, mon baron ! C'est ça, le perso. Et attention, tu vois, leur nom est fixe, leur apparence aussi, mais t'en as plusieurs. Et, bizarrement, leur backstory et leur classe seront différentes. N'est-ce pas ? Attendez, je voulais voir les autres, là. Oui ou non ? Ah, mais au début, on en a qu'un, c'est ça ? Attendez, putain, cette jouabilité, c'est un petit peu étrange, quand même. Regarde, d'y prendre les cibles, choisir perso. Hein ? Il n'y en a pas d'autres ? Comment on passe d'un perso à l'autre ? Au début, il n'y en a qu'un, c'est ça ? Et après, tu pourras choisir ? Ah si, voilà ! Anjali, tu vois, c'est bien. Ah, c'est elle, la waifu sucrée, avec les cheveux de feu. Ensuite, Reynard Manx, mais celui que tu... les autres que tu ne prendras pas, ce seront les persos de ton équipe. T'as vu, c'est un peu spécial, déjà, comme truc. Donc, lui, c'est le mage. Et Katarina, voilà, la waifu sucrée. Elle est méga bonne, c'est un truc de fou. À moi ça, des courbes gracieuses. Il me semble qu'il y a un côté romance, mais pas vraiment. Salut, Devil, bienvenue à toi. T'arrives à temps pour les waifu sucrées. Donc elle, elle est un petit peu tireuse, t'as vu. Donc c'est costaud. Bon, nous, on va prendre... Désolé, on va prendre lui. On va pas prendre la waifu sucrée. Le mode normal. Comme j'avais fait à l'époque, c'est le bourrin de base, le chevalier, et tout ça. Ah, configuration des touches. Putain, mais c'est... Bienvenue sur le contenu téléchargeable. Treasure of the sun. Je connais pas, je l'avais pas fait à l'époque. Regarde. Tu vois, je me déplace. Tu vois, gauche et droite pour bouger la caméra. Déjà, c'est très bizarre. Et haut pour avancer, et bas pour reculer. Mais tout avec le stick gauche. Mais what the fuck, quoi. Déjà, saleté de souris, ça me fait bugger, là. Et sinon, tu vois, je peux me déplacer toujours avec la souris. Putain, c'est un peu bizarre, quand même, comme système. La souris, je vais essayer de la mettre dans un coin que ça me casse pas les couilles. C'est très space, comme truc. Donc, t'as vu, en bas à gauche, c'est 70 points de vie. 100, c'est la mana, je suppose. Eh ? Le carré, c'est le fil d'Ariane. Déjà, ça, c'est bizarre. Trop de tissu, excellent. Me tirer quand elle veut. Énorme. Les couilles. Le coup, ça ressemble à la Aero 4 remake, il faut s'y faire au gameplay. De quoi, Project Zero ? Ouais, j'irais pas jusqu'à dire que c'est des tanks control. Faut pas exagérer non plus. Mais, oui, mais eux, c'est quoi la manette à brutaille ? Rond. Ah, c'est start pour continuer, c'est très bizarre. Triangle, diacticiel, écran des équipements. Attends, carré, rond. Ah, c'est roi pour se protéger, t'as vu, et faire des roulades. Mais là aussi, c'est pareil, c'est uniquement gauche, haut et bas. C'est très bizarre, putain. Putain ? Tu sens que ça n'a pas été fait pour le... Putain, mais c'est optimisé avec la teub, c'est quoi ces conneries ? Ah, R1, tu vois, pour zoomer, dézoomer. Voilà, et L... R ! R2 pour donner... J'ai du mal. Et L2 pour avancer automatiquement. Putain, mais comment je ramasse con de toi, là ? Si on regarde, touche E. Ah ben voilà, c'est ça, pauvre con, là. La touche rond, c'est pas un objet à ramasser. Sauvegarde. C'est bizarre que ça soit la touche start pour continuer. Je suppose qu'on a raté des flèches. On a raté des coffres, plutôt. Ça fait miller. Putain, mais c'est très bizarre. T'es sûr qu'il n'y a pas un problème au niveau de la jouabilité, là ? C'était mieux sur PS3. Hein ? Ah, mon perso attaque. Putain, c'est bizarre quand même. Regardez, mon perso se tourne vers la souris quand il attaque. Même si je fais face au nord, regardez, quand j'appuie sur attaque, hop, il le fait à la souris. Donc, je vois que je la mette là. Putain, c'est vraiment Space quand même. Faut prendre l'habitude de jouer avec mes couilles. Yosha ! J'arrive ! Quelqu'un attaque mon domaine ! Pourquoi ? On n'avait rien demandé à personne ! Ah ! Le monde contient de véritables trésors. Alors, t'as vu ? Clé mort de résolution. Ma résolution. Alors, comment j'avais fait le triangle ? Et regarde, tu vois, elle vaut 44 balles à droite de l'écran. Je l'ai équipée. Et donc, maintenant, normalement, je devrais être plus balèze, vous pouvez voir. Et y'a des pouvoirs ! T'as vu, en bas à gauche, on voit des trucs là. Faut ça, c'est le prix. J'avais bien aimé, tu sais quoi ? Ça fait très RPG. C'est très Space, vu comme ça. Mais, cubitière de rapidité. Tu vois, on voit le symbole du perso. Parce que t'en as pour tous les persos, c'est assez énorme. Alors, attends, nouveau. j'ai vraiment du mal avec la jouabilité. Regarde, t'as vu, plus 2 en agi et plus 2 en contre. Contre ! Et hop, c'est costaud. Et normalement, tu vois les changements visuellement, non ? Sur le perso. Quoique, j'ai un petit doute. Je sais pas trop, pour tout vous avouer. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. un autre rat essaie d'échapper au piège. Oh là, proche à fumier ! Rien de moins. Rapierre de rage. Ça, c'est spécial, à la manette sur PC. la gestion de la souris, là, au secours. Faut être prêt à réagir promptement. Faut voir, t'as rapierre mécouille, là. C'est quoi, ça ? Épée courte. Rapierre de rage, bien, elle est mieux. Mais par contre, c'est quoi ? Longue épée. Tu vois, DPS, c'est marqué. Et ça, grande épée. Tu peux passer de l'un à l'autre, non ? Comment tu changes de... Maintener l'espace pour effectuer une parade. Parler de la concentration. Le focus, le focus ! Regarde. Regarde, t'as vu ? Ting, ting, ting. No ! Tu vois, c'est les points de vie, l'anneau rouge, vert, orange, rouge. Putain, j'ai déjà perdu 12 points de vie, c'est la fête du slip. Ah, tu vois ? Ah, pour changer de position d'attaque. Voir. Voilà, tu vois, et là, je suis en mode mes couilles, attention. Tu vois, là, ça rigole pas. Putain, ça a le prix de soleil. C'est n'importe quoi. Attendez, je reviens. Un pote ! t'as vu, c'est comme ça que tu changes de style. Là, je suis en mode épais à deux mains, et non pas après-demain, comme d'habitude. Ça permet de... Ça change mes attaques, et je suis plus puissant, mais moins rapide, comme d'hab. bien les trucs. Je ne sais pas si je le connais, celui-là. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne connais pas la différence. Équivalent. 8 tiers de rage, moins d'agis, mais plus d'attaques. Ouais, bien sûr. On est des gros bourrins, on aime ça. Tu vois, il y a un côté Mass Effect, et un côté coteur, avec le perso, le système de dialogue, romance dont je vous parlais, affinité, voilà, c'est costaud. Salut, Riku ! L'habitude de jouer avec les yooks, excellent. Il me dit quelque chose sur PS3, je m'étais renseigné, pas fait finalement. Regarde, t'as vu ? Au dos ! C'est le bordel ! Attends. Putain, c'est quoi la touche pour valider ? C'est R2, c'est marrant. C'est Guy Chapelier, le doubleur. De Martin. Allons-y ! J'arrête pas de me prendre des dégâts sans le vouloir. C'est vraiment des fourbes, les ennemis, faites attention, Martin ! Non, moi c'est Martens ! Oula ! Prends sa saloperie, et prends sa saloperie. On arrive à allumer des mèches sans avoir de torches et de feu. On est super forts. Ça, c'est un piège pour qu'ils arrêtent de nous suivre. Ils ont été tués ! On est des terroristes ! Pas mauvais pour l'époque, mais très très court. Après, il y a un côté rejouabilité, le fait de refaire le jeu avec d'autres personnages. Mais c'est costaud. Non, pourquoi ? Qui nous a attaqués ? C'est qui ces pourritures ? On pense qu'ils ont été envoyés par la fille qu'on a vue dans la cinématique d'intro, mais c'est pas... C'est costaud. Des fils de chiens. Ouais, allons-y, vous avez raison. Ah, bien, on est dehors. T'as vu ? Et hop, point de sauvegarde. Ces rayons de lumière, là. Donc t'as vu, t'as compris, c'est ça le jeu, y'a pas de problème. Et je saute ! Un espadon, excellent. On va se servir d'un poisson comme une arme. Alors, fais voir. La volonté, c'est pour la magie, non ? Donc t'as vu, ça ressemble à du diablo-like, mais c'est pas le cas. C'est un petit peu, mais bon. La position à deux mains. Encore eux, ils sont partout. La chaîne de loups-garous, excellent. Si on veut. Allez, on y va. Ouais, je crois que je l'ai déjà. Tu vois, y'a des camps à attaquer, ce genre de trucs. Des camps à libérer, des quêtes annexes. Mais attention, d'après mes souvenirs, je sais pas s'il y a un... relativement répétitif. Je sais pas s'il y a un système de poids pour le stuff. ou si je peux en porter ad vitam aeternam ou si on a un coffre. C'est pareil, tu vois. Donc celle-là, tu peux la revendre, y'a pas de problème. Une targe ! Ouais, moi aussi, je me targe. J'en ai marre de vos conneries. Enfin bref, c'est toujours un petit peu le bordel. Pour le L4. qui mènent à la commanderie. Hein ? Ici, là ? T'as vu ? 40 slots de sauvegarde. Oui, j'avais pas encore sauvegardé depuis tout à l'heure. Faut s'arrêter dessus. C'est ça le pont dont ils parlaient, là ? Et voilà. Je compte sur vous pour me protéger. Non ! C'est Bogdan ! Je vais gagner gros, finalement. Le Bogdanov. C'est Patrick Borg. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, espèce de trou du cul ? Les autres se sont dispersés. Vous traquez les légionnaires ? Oui. Si on veut. Allons-y, ils nous cassent les couilles. Attention, on est une espèce de boss. ils ont appelé le doubleur pour dire trois lignes de réplique. Prends ça. lui, il a fait le taf, quand même. Chut, 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 chut. C'est trop dur. Vous allez obtenir votre première essence. Les essences sont les objets spéciaux que vous utilisez sur votre équipement afin de créer ou d'améliorer les statistiques. Eh bien... il m'a tiré dessus. Oh non ! Par contre, il y a un petit problème d'interprétation. Je ne sais pas si c'est le jeu qui veut ça, mais... de doublage, attention. Evita n'est plus unique. Incroyable. Excellent. Les yeux qui sortaient des orbites. ouais, c'est possible. Énorme. Le Riku a regardé... Le Riku a regardé Léon en vrai. C'est assez énorme, je dois dire. Moi aussi, tu as saisi le jeu de mots. C'est... C'est incroyable, voyons ! Alors, ne nous faites pas languir. Ma fille adoptive. Parlez-moi d'elle. J'espère qu'elle est... J'espère qu'elle est méga bonne. Ça va être la première waifu du groupe. Levez-lu up ! J'ai un orbe violet. Écran des aptitudes. Recru. Là, au niveau des compétences, il n'y en a pas beaucoup. Ça fonctionne relativement de façon spécifique. Au début, tu as que ces trois premières. Après, tu as ces trois là. Et après, tu as le... tu vois. Donc, c'est assez balèze, tu sais quoi. Coup de lame. Ils n'ont pas un coup de bite. On aurait préféré, mais... Donc, le truc, c'est que je n'ai pas le choix. Je ne peux prendre que celui-là. Oui ou non ? C'est ça qui est un petit peu spécial. Là, maintenant, tu as les compétences. Alors, cet écran, vous pouvez voir les compétences. Attends. hémorragie, le coup de lame. Tu vois, c'est des... des effets positifs que tu vas ajouter à tes compétences. Pour le coup de lame, tu as le choix de prendre soit hémorragie, soit précision éclair. Ouais, pourquoi pas ? Tu pourras en gagner de plus en plus au fur et à mesure de jeu. Et voilà, c'est costaud. Putain, il y en a beaucoup là. Mais l'avantage, c'est que tu en as plusieurs sortes. Tu as talons, aptitudes, compétences. Tu as les trois. Il n'y a pas de problème. Ouais. Pouvoir de la colère, c'est quoi ? Le chat de la colère. Bien. On avance, tu sais quoi ? Au dos. Appuyez sur R pour sauver. Oui, c'est le fil d'Ariane. Au moins, tu ne risques pas d'être perdu. Tu as toujours ce truc qui t'indique. Mais là, on avance vraiment à la porte. celui-là. Là, on a raté plein de trucs, je suis sûr. Costaud. les coups de biteux, excellent, bien joué. Je ne vais pas fissurer, ils ont les douches. On dirait qu'ils sont en plastique, excellent. On a obtenu une sphère de puissance, vous pouvez les débloquer en passant. Certains points clés, les remplir en utilisant des compétences. Ah bon ? Les infirmiers ! Vous en tirez dessus, ces enfoirés ! Je crois qu'on utilise les compétences, par contre. Ah voilà, ben, maintenant, shift et gauche, quoi ? Attends. Shift gauche, appuie sur... Ah voilà, c'est ça la mécouille. C'est ça la compétence, il faut croire. Mais pareil, avec la manette, je ne sais pas ce que c'est, l'équivalent. C'est bien beau de connaître les touches, mais... Les touches du clavier. Donc tu vois, c'était ça, mon attaque. Lui est d'épée ou je ne sais pas quoi. No ! Salou, il nous attaque à main nue. On est des pauvres archers, on est en tissu. Et lui, il est en plaque, ce n'est pas juste. Eh ! Par contre, c'est une blague, les ennemis, là. on va se faire désosser, ça ne va pas traîner. Prends sa fumier. espace plus sain, c'est quoi, espace plus sain ? Oui, c'est ça, il faut croire. Ça me soigne, non ? putain, c'est un peu plus sain. l'armée d'ennemis, quoi, qui... qui nous est... qui nous est arrivé dessus, c'est énorme. Donc t'as vu, ça me fait un régène progressif. Ça dure assez longtemps, c'est assez efficace. Heureusement, sans ça, je serais dead. Pouh ! Et c'est quoi, c'est une potion ? Et un temps de recharge ? Ils l'ont fait exprès, pour nous apprendre, à mon avis. T'as vu ça, cette armée d'ennemis ? Ils étaient au moins une quinzaine, c'est hallucinant. On exagère à peine. Toi, laisse-moi entrer, sinon, je vais te scalper. Le puits Lazare, dans Batman. Ah bon, pourquoi ? Je n'ai pas reçu l'ordre du contraire, alors je peux le faire. Et lui, on ne le reverra plus jusqu'à la fin du jeu, ça c'est énorme. Hop. On est un bon samaritain, comme d'habitude. Il n'y a pas de système de karma, tu vois ? C'est ça, les quêtes. Les quêtes annexes. Ludmilla Jovovitch. Énorme. Je me demande si on ne serait pas obligé de la faire. Ruiz Corbeau. Je ne peux plus faire de roulades et tout ça. En ville. En ville et contre tout. Bien. Mais nous devrons être discrets. Avec son accent bulgare. Et voilà, la waifu du groupe. Oui. Ou même amants, peut-être. Elle commence bien. Elle rentre dans le lard. Oui ! Faisons comme ça, ça m'intéresse. Le générateur de non-fantaisie, c'est ça. Je suis quoi ? Peut-être reporté, c'est vrai. Et c'est une rumeur pour l'instant, c'est pas encore confirmé. C'est un piège. Il ne faut pas s'y fier. Les mercenaires ont donc été embauchés par une... Non, ils ont été débauchés. Elle n'est pas... Vous êtes une L'Escanzy. C'est moi qui décide qui sont les miens et qui... Je vous écoute. D'accord, je vous écoute. Suivez la route à l'ouest. Enorme. Un nude mode pour Katharina. Elle a toujours des courbes gracieuses. Comme dans tous les... Elle nous rejoindra à la sortie de la ville. Comme dans tous les jeux, évidemment. une taille de guêpe. Une mensuration parfaite. Enfin bref, voilà, ça ne devrait pas trop impacter mes vidéos pour reparler de ces conneries. Ça ne devrait pas trop être impacté les vidéos mais je serai un peu moins productif. Pour l'instant, le samedi, ça ne change rien. ça va finir. Pour l'instant, le samedi n'est pas impacté mais il y a un risque que dans peut-être deux mois ce sera le cas. Donc peut-être qu'on devra changer le jour des streams. Ce serait un petit peu relou mais bon, on passera le dimanche ou je ne sais pas quand. le mercredi à 23h. Non, je déconne. Mais voilà, c'est costaud. Pour l'instant, non, ça ne change rien mais voilà. Ne soyez pas étonné si ça... Oh, c'est fumier ! Ne soyez pas étonné si c'est costaud. Oh ! On est mort ! Bien joué ! C'est balèze. On a péri. D'où l'intérêt de sauvegarder régulièrement. Donc voilà, c'est balèze. Et au lieu de sortir admettons 10 épreuves cette année bon, j'exagère mais quoi que, j'en sortirai que 5. Voilà, je serai un petit peu moins productif. Les vidéos du samedi a priori, ce sera... Et encore, j'en sais rien. Ce ne sera pas impacté mais voilà, c'est costaud. On est vraiment en mousse quand même. Je me demande si je n'aurais pas oublié de ramasser des... ramasser des armes quelque part. Venez ici, je vous attends. Cette fois-ci, je suis prévenu. Appuyez sur 1 pour effectuer un coup de lame, regarde. voilà, ça on l'utilise souvent. Eh, j'ai plus mes couilles. Ah si, voilà, c'est bon. Mais il ne faut pas bouger, attention. Mais, qu'est-ce que... Je n'ai pas été soigné assez vite, relou. Je ne suis jamais chez moi, avant 16h, 17h, d'accord. Hyper productif, excellent. J'ai surtout eu raison de faire des vidéos en avance. J'ai eu le nez fin. J'ai eu raison. Sinon, Misty, qu'est-ce qui se passe ? est-ce que je parle depuis un an et demi jusqu'à présent, ce n'était pas le cas ou très peu. Mais là, ça y est, ça arrive. Le L4 aura moins de temps. Et on va s'en tenir là. Oh ça, saloperie. Si je n'en dis pas plus, ce n'est pas pour le fun. C'est que mes créanciers m'ont retrouvé. le L4 doit se prostituer. Donc, tu penses bien que je ne vais pas en parler. Énorme. Non, mais voilà. Mais c'est costaud, là. Attention, ils ont posé un dot. C'est un espèce de nécromancien, t'as vu. Il a invoqué des ennemis, eux, là. rien ne peut s'équiper. Parce que c'est Katarina, a priori. La grotte du dragon. C'est moi ou le stream, excellent. Hurlevent, énorme. Ce plagiat World of Warcraft. T'as vu ? C'est le même nom. Et voilà, Katarina. Comment ça, d'autres survivants ? Elle a changé de look, on est d'accord. Ah non, c'est Léona. C'est... Mais elle a la même voix. Putain, avec deux sœurs comme ça, tu t'ennuies pas. C'est la sœur de Katarina, selon toute vraisemblance. Les deux sont aussi méga bonnes l'une que l'autre, il n'y a pas de problème. Avec deux sœurs comme ça, t'inquiète, il n'y a pas de problème. C'est la voix de Lian Xing, non ? Mais en mode accent bulgare. Putain, ces mensurations, c'est énorme. Avec le corset, vivement le nude mode, comme d'habitude. Vive les versions PC. C'est pas pour rien que le L4 a pris le Project 04 sur PC. Pour le nude mode, évidemment. Et penser à tout, bien sûr. Quit ! Ah bah c'était pas évident du cassoulet quand même. Il se bat en corset, j'avoue. C'est le mieux. C'est le plus efficace. C'est ce qu'il faut, tu sais quoi ? No ! C'est l'idéal. C'est pour dire... T'as vu ? Une majorité d'ennemis masculins. Merde ! Putain, on va crever. Là, je fais un coup de bouclier. Et donc, le corset, il n'y a pas mieux. Ah, merde ! Putain, relou ! L'erreur d'acheter un jeu quoi... On est mort ! Allez, c'est l'heure des médocs. Un jeu quoi et tecmo sur PC, j'avoue. Mais celui-là, il n'a pas l'air dégueulasse, tu sais quoi ? Niveau finition... Et surtout, tu sais... Ça, je pense que je le redirai dans ma vidéo test, mais bon... Dans quasiment tous les Project Zero, t'as des grains, tu sais, des grains de pellicules, entre guillemets, des grains de film sur l'écran en permanence, pas seulement dans les cinématiques. Et je l'ai vu, je l'ai remarqué. Y'a pas de problème. J'ai vu la différence, le avant-après. Tu peux pas le modifier dans les options. Bon, c'est souvent que les jeux d'horreur, ça fait ça. Mais... Mais... Sur PC, tu peux le désactiver de façon non officielle. Comme d'hab. Les mecs, ils sont au taquet. Les fans, t'inquiètent. Les internautes, en deux jours, ils te trouvent une solution. Y'a pas de problème. C'est moi ou ça rame du cul, là ? Et... Ouais, le L4 va avoir la flemme de se raser les samedis. Ne vous étonnez pas. À cause de ça. Et... Ben voilà, c'est costaud. Non mais normalement, tu peux l'enlever avec le X-Editing, mais y'a un mec qui a mis à disposition un EXE déjà modifié. Et je l'ai téléchargé, tu le remplaces dans Steam, et y'a pas... C'est énorme. Ça change les graphismes. J'exagère, mais ça enlève juste les grains, quoi. Et c'est flowless, y'a pas de problème. Le truc, il est clean, comme ça. Mais bon, moi, je l'ai pas mis. Peut-être j'y jouerai quand je ferai le jeu en mode cauchemar, j'en sais rien. Mais là, pour une première fois, je... je sais toujours pas si la ghost list a été corrigée, s'ils ont fixe le problème. Je sais toujours pas encore. Mais je... Peut-être que là, je referai le jeu sans le filtre. Mais là, pour l'instant, vu que c'est comme ça que ça a été prévu par les développeurs, c'est toujours comme ça dans les Project Zero. Même Outlast, s'il faut, on verra. Y'a toujours le grain, même sans le caméscope. Donc c'est costaud. Il aime pas et jouer sur PC. Je comprends, ça doit changer énormément. En parlant de Wolong, j'ai commencé à y jouer. Mais c'est un autre avantage de cette version remaster et de l'avoir sur PC. Faut voir s'il y a des mods pour l'instant. Bon, après, le jeu est sorti il y a moins d'une semaine. Donc c'est costaud. Faut voir sur Nexus Mod. Browse All File. Hey ! C'est quoi cette bouse ? Voilà. View All 2099 Games. Name. Ascending. Normalement, c'est Project Zero, même en anglais. Alors que normalement, c'est Fatal Fram. C'est même un mode pour remettre le nom Fatal Fram. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Alors, voyons voir. P. P. PORNO Studio Tycoon. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai qu'on l'essaye ce truc. Non, il n'y a pas Project Zero là. Faut voir Fatal Fram. Ça m'étonnerait quand même mais bon. Putain, mais genre, il n'y a rien là. Ah si, Fatal Fram, Maiden. Il y a pour le 5, mais il n'y a pas pour le 4 encore. Énorme ! Wii U Cut Sweep Suite for Miu and Yuri. Tu vois, c'est pour ça que les versions PC, c'est le feu. Tu vois, il y a des mecs, ils ont mis le... les costumes exclusifs de la version Wii U, ils les ont foutus dans la version PC. Tu vois, c'est pour ça que on aime bien. Standard outfit with white panties. pas en-dessus. Avec une culotte. Sinon, on ne la voit pas, c'est ça ? C'est remplacé par une ombre. Comme dans One Piece Odyssey. Pareil, c'est un mode pour les... mettre les culottes. C'est plus réaliste. Il y a un moment, il faut arrêter. Bon, enfin bref ! Vous avez compris que je m'égare. Vous avez compris que c'est costaud. En parlant de vos longues, j'ai commencé à y jouer hier. Pour l'instant, j'aime bien. Tu es... Allez, plus énorme. On me dit toujours que j'ai un grain, jamais compris. Les Goldorak pour 2023, c'est compliqué. Hein ? Ah bon ? Moi, j'ai regardé le... Oui, c'est ça aussi qui est arrivé cette semaine. J'ai regardé le... le trailer de Tintin. Les cigares du pharaon, là, le jeu. Ça n'a pas l'air ouf. Ça a l'air d'être un Uncharted du pauvre. Ça a l'air un petit peu pourri. Merci Microids, comme d'habitude. Ils sont capables du pire comme du meilleur. Comme Capcom et Square Enix. Mais... J'ai regardé le trailer au secours. La voix de Kev Adams, tout ça. Enfin, j'exagère, c'est pas ça. Mais bon, t'as compris le délire. C'est un truc quelconque d'un gamin de 16 ans que t'as ramassé dans la rue. C'est bon, quoi. Je pense qu'on est capable de faire mieux que ça, non ? Et de rappeler Thierry Vermut. Rien que ça, ça aurait ajouté au jeu. On rigole, mais ça change tout, pour moi. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Le Goldorak ? Ouais, faut voir. Goldorak 2023 jeu. C'est quoi le problème ? C'est le jeu que tu parles. Le festin des loups. C'est ça, le Shinsengumi ? Comme dans Isshin. C'est ça, le se dévoile... Non, mais ça, ça date du 23 à février. Le truc, non. J'ai pas regardé, le jeu. Fais voir. La nostalgie frappe fort. Se dévoile dans une première bande-annonce. Sinon, il y a le film... Quoi ? C'est Netflix ? Le film Saint Seiya, là. C'est un film live, c'est ça ? Ou pareil, tu regardes le... J'avais... Il y a quelques mois, j'avais partagé sur Twitter la première bande-annonce. Là, il y a quelques jours, il y en a une nouvelle que j'ai pas regardée. Mais apparemment, au secours. Ça va être de la merde, mais quelque chose de sévère. C'est quoi ? Il y a Sean Bean, il me semble, et... Et Femke Jansen. Donc c'est marrant. Comme dans Golden Eye, les deux. Il me semble qu'il y a eux dans le film. Mais au secours, le truc, c'est... C'est... Ça a l'air... Mais pourri, mais quelque chose d'incroyable. Dragon Ball Evolution, à côté, ça a l'air d'être un truc de fou. Voir le festin des noms. 48 secondes, la vidéo. Ça aussi, c'est Micro-Heat, quelle surprise. Oh là, putain ! Bienvenue sur Nintendo 104, les textures. C'est quoi ? C'est un bon du verre ? Oh putain, la vache. Putain, Micro-Heat, ils sont champions des jeux PS2. Là, c'est des jeux que tu voyais typiquement comme le Tintin, un petit peu. C'est des jeux que tu voyais... Putain, ça rame du tout. Notre finale encore heureux, j'ai envie de dire. C'est le genre de... Ok, Switch, PS5, PS4, Xbox One, Series, PS4. Ouais, effectivement, c'est pas ouf. Mes Micro-Heat, de toute façon, on les connaît. T'as vu, le dernier Astérix, limite, c'est le meilleur des trois. Mais c'est vrai que ça fait peur. Mais Tintin, c'est pareil. C'est du même tonneau. Si vous avez pas vu la vidéo, allez-y. C'est... Moi, je voulais le prendre, mais au secours. Finalement, je pense pas. C'est... On se demande, c'est quoi le pire entre les jeux d'infogrammes de l'époque et ça, honnêtement. Mais c'est les successeurs, clairement. Ils ont pris la relève de... de infogrammes. Je me souviens d'avoir fait un jeu One Piece. One Piece! Unlimited Accruz. Ah, énorme! Je pouvais m'asseoir à côté de d'amis. Day One! Allez, c'est parti! Je... Tu m'as vendu du rêve! Tu m'as convaincu, tu m'as converti, le devil! C'est quoi le nom du truc? Je dépense 1200 euros, y a pas de problème pour le casque VR. One Piece Grand Cruise VR, c'est ça. Un jeu VR à éviter. Ils osent dire ça alors qu'on peut mater Nami et Robin. Nami Swan et Robin Schwann en vue subjective. Putain, mais c'est énorme! Tu m'as vendu du rêve, là, le... le devil. 7 sur 20 de la part de Hayden, le test sur jeuxvideo.com. Mais on s'en fout, on veut des boobs. On veut être immergé, on s'en fout d'avoir du gameplay. On veut être dans l'équipage chapeau de paille comme si on y était. C'est ça, l'intérêt des jeux VR. On va voir, j'y vais, jeux vidéo magazine. Choppa! C'est énorme, tu leur parles en vue subjective, c'est ça qu'on veut. Ah, la réalité virtuelle, son interactivité, son ambition et l'impression parfois d'être pris pour un pigeon. Avec One Piece Grand Diable Jambu! Le Kraken! Tout ça, ça ne m'aurait pas parlé du tout, il y a quelques mois. Là, je suis en train de dévorer les épisodes mais quelque chose d'eau flamingo. Mais quelque chose de sévère. C'est vrai que ça a l'air spécial. Si ce n'était pas de la VR, tu verrais ça, tu aurais peur. Et nous, on s'en fout, on veut les boobs de escargophones. C'est ça que tu m'avais dit! On peut l'avoir... Je voudrais la même mais en version PSVR 2, en version mieux foutue. Parce que là, c'est Ayazé à ce fuck. Discuter en tête à tête, c'est ça. Tangy! Niku! De la viande! Mais c'est énorme, c'est comme si tu y étais. C'est ça l'intérêt des jeux VR. C'est de te plonger dans l'immersion, de proposer des expériences. On s'en fout d'avoir du gameplay où on tranche dans le vif, c'est pas fait pour ça! Qu'est-ce personnage de merde à gauche la VB en rouge? C'est le joueur? Si, ça a un intérêt! C'est de mater Nami. Tu peux faire pareil avec Robin? Parce que Robin, c'est du lore aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà, l'attaque fétichiste avec les pieds. Tenté d'incorporer un 6 000 jeu d'équipement Frenkie Samao Makaseno! Mais c'est qui ce perso de merde là? J'en ai vu deux autres là. En bleu, avec des cheveux. Là encore, il ne s'agit que d'un simple spectacle sans possibilité d'y participer. On peut y jouer à plusieurs? En coop? Le L4 qui va acheter un casque à 1 200 euros juste pour regarder les boobs de Nami. Mais il faudrait que ce soit les mêmes graphismes que One Piece Odyssey qui à ce jour, d'après ce que j'ai pu constater, c'est le jeu One Piece le mieux foutu au niveau des graphismes. C'est le... Où les personnages sont le mieux fait! Tu compares avec World Seeker dont on parlait la semaine dernière, c'est flawless, il n'y a aucun problème. C'est comme dans l'anime, mais ils sont super bien faits dans One Piece Odyssey. On va faire un modèle swap! On va augmenter les graphismes, là. Grizzly Magnum! Je me doute que le jeu en lui-même, ça ne doit pas être ouf, mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Eh bien merci pour la découverte, Devil. Tu m'as appris quelque chose, tu sais quoi? Naughty Dog et Kojima Prod, excellent. C'est pas ouf, mais c'est plus... Ouais, voilà, c'est exactement ça, tu vois? Euh... Je sais pas si c'est ça, Il en j'aime, parce que ses jeux vidéo... Il est toujours là. Parce que ouais, je crois que la vidéo est datée de 2018, mais c'est juste JV, c'est pas jeuxvideo.com, donc ça doit être ça, tu sais quoi. Je will punch them, c'est quoi? Ah ah, énorme, on fera jamais la pause. C'est marrant parce que ça me fait penser à un jeu avec une succume. mode et craque. Je veux voir. Non, mais c'est ça en plus. Et je connais, j'ai déjà cliqué dessus. Fais voir, c'est en violet, putain, j'arrive pas à voir avec ma vue de merde. Non, mais je crois que je... Vous en aviez déjà parlé, non? Oui, c'est celui avec la succube. 29 avril 2020, j'ai déjà cliqué dessus, c'est en... C'est en violet. Oh là, énorme, oui, ça me dit quelque chose. Mais on est d'accord, c'est totalement prone. Très positive. Jeux en accès anticipé. Modifier la taille des boobs, on peut tout changer, c'est énorme. Non, non, mais c'est ça, c'est une succube sexy en mode day wish, avec les cornes, les ailes. c'est énorme. Il fallait que quelqu'un le fasse. De toute façon, il y a aussi le jeu Succubus, tu te rappelles. On en avait parlé, je crois que je vous avais parlé de... Oh putain, c'est énorme. Mais c'est un vrai jeu, en fait. Oui, on va le faire, tu sais quoi. Parce que normalement, il y a du cul, il me semble. Dans Succubus, c'est sûr, il y en a. C'est là que je vous avais parlé du mode, le patch, que tu peux télécharger. Ils font souvent ça dans les jeux prône, peut-être celui-là aussi, allez savoir. Tu sais, je vous en avais parlé, ils le mettent sur un site externe à Steam. Ils te mettent une version Steam de sorte que ça puisse sortir sur Steam, qui est censuré. Mais ils te mettent le patch Unsense So Red sur... Et je vous avais donné le site de Succubus. Moi-même, j'ai téléchargé le patch alors que je n'ai pas le jeu. Et c'est au cas où. Comme ça, je l'ai sous la main. Ah, c'est marrant, ce jeu. Je ne m'en rappelais plus. Tu sais quoi ? Pourquoi je ne l'ai pas noté dans le... Avec des tonnes de DLC, c'est assez énorme. Ça, c'est le jeu qui s'y prête de ouf. C'est comme Dead Oralive, mais en version plus-plus. J'espère plus de contenu à venir. No sexe, il dit. Un mec. Et il a mis un pouce rouge. Mais ce main gameplay is buggy as well. As hell. Very boring and unplayable for my test. I don't care how good looking the... Oui, mais c'est surtout pour ça que tu joues au jeu. Mais apparemment, c'est pas fun à jouer. Mais on s'en fout, c'est pour mater des boobs. C'est quoi ? On le fera, ce jeu ? Pour déstresser des semaines de brun. Non, mais on va le faire, il n'y a pas de problème. Ce produit est réservé aux adultes. Ah bon ? Ah, contenu à caractère sexuel. Mais Twitch, il ne va pas apprécier. Il ne va pas aimer. On risque notre chaîne avec ça. Mais il n'y a pas de cul. Mais il n'y a rien de cul. Mon après-midi de cul et mon avant-midi de cul. Mais il n'y a pas de huc. Il n'y a pas de poil. Il n'y a pas de boobs. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, là ? Quoi que, ça se trouve, tu peux enlever leur... Mais c'est énorme. Franchement, bonne découverte, le Misty. Je vais le marquer, tu sais quoi ? Dans mon fichier texte. Je vais le marquer sur mes couilles. Attends. Page. Eh bien, salut à tous pour ce live d'Elkate. Ensuite, je vais faire mon live. Pourquoi je ne l'ai pas marqué ? Je suis con. À force, tu finis par l'oublier, le truc. Pourtant, j'ai marqué tout ce que vous m'avez dit. Ou presque. Je le sais, je n'ai pas oublié. Dex proposé par Crypt, Under Donjon proposé par Riku. Je ne suis pas con, j'ai tout marqué. Pourquoi tu ne l'as pas marqué, celui-là, espèce d'abruti ? Et c'est conseillé par... Mais c'est sûr que tu m'en avais déjà parlé il y a quelques mois. À vérifier si c'est safe pour Twitch. Au niveau du cul. C'est le jeu du cul et le jeu de l'amour. Bien, bravo. Il va y avoir... Ah ouais, une suite en plus ! Héno... Mais... Mais le premier est toujours en accès anticipé. C'est pour l'argent, évidemment. À côté de ça, il y a un vrai jeu derrière. Le patch est dispo sur Steam. Au cas où, bien sûr, L4, on te croit. Opération Lovecraft, fa... Oula, attendez, il y en a un autre, là. Il y a un truc de ouf. Opération. Avec... Ah ouais, il est gratuit. Et il y a une démo. Celui-là aussi, c'est un truc... Mais celui-là, c'est totalement du huc. Attention, celui-là, c'est prone à 2000%. Attention. Date de parution, prochainement. Ah non, il n'est pas gratuit, mais c'est que... Énorme, la tenue lapin ! Mais celui-là, c'est du cul. Attention. Tout le monde en train de ken. Attention au son. Énorme. Les scènes lesbiennes. C'est totalement prone, attention. C'est compatible VR. Un gameplay sandbox. Attention, c'est du cul à 2000%. C'est interfa... Énorme, le gif. Avec des waifus qui se font ken par des monstres. Attention, c'est du huc à 2000%. Et c'est fait par projet Elius. Là, oui, je suis d'accord. Il ne l'a pas volé son contenu à caractère huc. Mais c'est costaud. Bon, bref, il faut voir Succubus depuis le temps, là. Il est sorti ou pas, là ? Ouais, il a 22 euros. Il y a même Succubus Café et Succubus Affection. Mais ce n'est pas la même chose, attention. Sexe with Succubus ! C'est encore mieux. Il faut voir Succubus. C'est la suite non officielle de Agony, encore une fois. évaluation récente moyenne et toutes les évaluations très positives. Mais voilà, il est sorti le 5 octobre 2021. Mais attention, celui-là aussi, il y a du huc, et de la violence dérangeante. Attention. Oui, ça fait un moment. Je le savais, j'avais déjà regardé des trucs, là. Des avis sur Steam. Enfin, bref, voilà, c'est costaud. Comme ça, vous le savez, qu'il existe sur Steam des... Enfin, Mad Mind Studio, ils ont fait quoi après ? Il existe des trucs... Mais rien pour l'instant. Prochaine sortie, Agony, Lord of Hell, Paranoïde et Tourmentor. Voici, ce ne sera pas en enfer, allez savoir. Bon, enfin, bref, voilà, c'est costaud. On est à la bourre. De 20 minutes, ça, c'est énorme. Il faut qu'on fasse la pause, tu sais quoi ? Euh, ouais, Lovecraft. Je m'en doutais un petit peu. Les jeunes, c'est plus ce que c'était. Mon temps, énorme. vous me demandez c'est quoi le jeu que j'ai conseillé ? Un jeu avec un chat, c'est vrai. Les Honey Girls. À quoi le nude... Salut M4, bienvenue à toi ! Le nude mode comme d'habitude. J'arrive au bon moment en parler de jeux prônes sur Steam. Et tout à l'heure, Riku nous parlait de Bayou Nigan. T'as vu ma commu ? C'est une commu... Attention, c'est une commu en or chez le L4. Je partage des trucs et les gens y regardent. Même si c'est pas moi qui ai fait la vidéo. T'as vu ça M4 ? Ce dévouement de la commu du L4 qui te ramène des viewers. Incroyable. Ne relis pas ce que j'ai dit plus haut. et le L4 qui balance. Je sais pas si tu peux le relire fort. Il y est le truc ? Oui, il y est. C'est énorme. Tu peux remonter dans les messages si tu veux le M4. pour voir ce que Riku a dit un petit peu plus haut. C'est énorme quand même. Vous le saviez que le M4 il allait arriver et donc vous avez fait exprès de pas envoyer trop de messages dans le chat pour qu'il puisse le lire. c'est ça. C'est ça. Ah merde ! Attendez ! Je suis sur la version tronquée. C'est normal qu'on le voie. Il en manque la moitié. Je fais voir. Voilà, c'est ça. C'est à 15h24 le message M4. Si tu peux remonter dans les couilles à ne pas sortir du contexte comme d'habitude. Enfin bref ! Tout ça, c'est pour dire que je n'ai pas accès. Non ! Est-ce que je peux te... T'as pas la rediff ? C'est dommage, ça. Au pire, tu regarderas la rediff. Tous les messages sont indiqués. Il n'y a pas de problème. Enfin bref ! Écoutez ! On va se faire une petite pause. Je banne, excellent. Et on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de ce live tout en folie. Allez, à de suite ! Nous voilà de retour pour de nouvelles aventures. Ouais, 16h05 effectivement mais le prochain jeu... Bon, je ne sais pas si on va y passer des heures. donc bon... Ça ne change pas énormément, tu sais quoi. C'est Bissimulator ! Eh oui ! Le retour des simulateurs allemands, entre guillemets. Donc c'est simulateur d'abeille. On va bourdonner comme une mouche. On va fabriquer du miel. Donc on va voir, tu sais quoi. Mais 40 minutes, ça aurait peut-être été trop, non ? Pour ce jeu. Je ne sais pas, on va voir. Ah, je l'ai platiné, excellent ! L'épisode 4 va vous régaler, j'avoue. Bissimulator ! Ça aussi, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu nous réserver son lot de... de séquences cultes. Ça aurait été mieux, d'ailleurs, je pense. « Are you Bissimulator ? » « I am ! » « Énorme ! » « L'eau a dingue ! » Pourquoi c'est pas en français, là ? « Normalement, j'ai déjà changé les options et tout ça. » « J'ai lancé le jeu pour voir ce que ça donne. » Attendez, il y a un problème, là, ce qu'est ces conneries. Ça loode de ouf. On ne va pas voir le deuxième jeu, ça qui est assez énorme. On va passer directement sur Outlast. Non, mais ça loode de ouf, là ! Ça me met loading, c'est bizarre. Je l'avais lancé pour essayer. Ça fait loading en écran noir. Ad vitam aeternam. On va devoir prendre la version typiak. Mais qu'est-ce que... Hum... Attendez. On va le relancer, tu sais quoi ? Ne paniquez pas, tout est sous contrôle. On a le chic pour... Another game instance is all ready running. On a le chic pour faire des jeux qui ne se lancent pas. C'est assez énorme, je dois dire. Bon, mais tant pis, on va faire 50 minutes sur Outlast, tu sais quoi ? On le fera une autre fois. On a le chic pour choisir des jeux qui bug. La course contre une mouche, c'est obligatoire. Progresser. La course ne se finit jamais. Hum... Attends. 40 mai. Je l'ai relancé trop tôt, il faut croire. Comment faire ? C'est con, parce qu'en off, la semaine dernière, ça a marché. On réessayera avec la version typiak, je pense, parce que là, ça vient de la bibliothèque de Camille. C'est... Ça m'étonne à moitié, maintenant, tu sais quoi ? Non, mais ces nymphes, on va y jouer 8 minutes, ces bidons ! Vous avez 4 maniers le cul de... Je réessaye une dernière fois. Putain, mais qu'est-ce que... Il y a vraiment un bug, là. La mémoire ! Pourquoi il me dit another instance du jeu ? C'est fou ! J'ai bien vu, la BB shipping, il n'y en a que un. NANI ! Regarde, joué. Mais ! Il se fout de ma gueule, ou quoi, là ? Non, mais on réessayera avec la version typiak, parce que là, c'est de la bouse, ça ne veut pas se lancer, c'est ridicule. Le live, si se termine à 17h41. Non, mais là, là, c'est pourri, je veux dire. Ah, quoi que, pas de réponse. BB.exe et BB win 64 shipping. Et effectivement, il n'a pas de réponse. Ça bug. C'est normal, c'est un insecte. Bug, ça veut dire insecte. Bon, par contre, ça commence à me lourder les couilles, là. Bon, mais on n'aura fait que deux jeux, aujourd'hui, je m'en excuse. C'est un petit peu pourri, mais bon. Non, mais vraiment, il ne se lance pas, il a du mal. Ah, on aime bien, Steam. Ah, ça marche bien. Non, mais peut-être que je devrais fermer Steam et le relancer. C'est souvent que c'est comme ça. Et c'est souvent dans la gueule. Que faire ? Je teste, là, on a encore cinq minutes devant nous. Je m'en vais de bon matin. Je vais voir. Quitter. Livrer le bon rhum de Binx. Non, mais il ne m'a pas mis que... Il ne m'a pas mis une boîte de dialogue noire en me mettant... Un jeu est toujours en cours. Voulez-vous le fermer ? Voulez-vous redémarrer Steam ou je ne sais pas quoi ? Il l'a fermé direct ! Tu vois bien qu'il n'y a pas d'autre instance, espèce de débile. Ah, voilà, c'est un peu mieux, là. C'est marrant, Steam, il ne bug plus chez moi. Maintenant, il se lance direct. Avant, c'était complètement pourri. Je devais fermer le process et le relancer. Maintenant, ça, ça marche mieux. Il faut reconnaître. Ah, mais non, il continue de me mettre un message. Another Game Instance is all ready running. Non, non, mais il ne voudra pas. Oh là ! Il l'a fermé sauvage ! Oh, d'accord. Bon, ben, fuck it. C'est bizarre ! Je l'avais lancé la semaine dernière, ça marchait. Là, bon, ben, désinstallé. Je le réessayerai en typiac. Il l'a fermé sauvage. C'est hallucinant. Sauvage. Pourtant, les abeilles, on peut les dresser et les élever. Alors, attends. Ça n'a pas marché. On n'a pas pu le faire en live. C'est bizarre, je ne comprends pas. C'est la magie de Steam, comme d'hab. Je l'aurais esserré en version typiac, il n'y a pas de problème. Et là, vous allez voir, ça va marcher. C'est les joies de l'informatique. On a pu le faire en live, ça bug. Faudra réessayer plus tard. C'est fou qu'on ait pris autant de retard, quand même. C'est fou que vous ayez tant de complexe. Ressayer plus tard. En... Non. Un autre jour. Conversion. Tipiac. Au revoir. Non mais moi, je n'abandonne pas comme ça. Tu ne vas pas me faire ça, un con de toi. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui qu'on ne pourra pas le faire du tout. Rappelez-vous de... Le jeu spécial Sona. Le jeu... Putain, ils ont fait quel jeu déjà il n'y a pas longtemps ? Le dungeon mes couilles. Le Grim... Je ne sais pas quoi. Grim Grimoire. Oh putain, même la désinstallation ça bug. C'est eux là qui avaient fait Gun mes couilles. Gal Gun, non ? Double piece. Tu vois, Grim Grimoire. C'est qui les développeurs déjà ? Non mais ce n'est pas ça, ce n'est pas Grim Grimoire parce que ça c'est autre chose. C'est Vanilla Ware. Il était sorti sur PS2 et il y en a un autre là. Grim Grimoire Once More qui va sortir bientôt là. C'est quoi ? C'est un remaster ? C'est un ancien jeu ou c'est une suite ? Bon par contre il a vraiment du mal le truc. Il ne veut pas le désinstaller. Mais what the fuck ? Putain, le jeu maudit quoi. C'est OBS qui fout la merde. On va passer sur mes couilles. On va passer sur le troisième jeu. C'est complètement pourri mais bon. Il ne veut même pas le désinstaller. C'est pourri. Putain, mais au secours quoi. Ça se trouve j'aurais réessayé en off sans le stream et en fermant OBS en off pas en live et ça aurait marché tu sais quoi. mais bon. Putain, à part nous casser les couilles ce truc, comment ça mettre en pause ? Allocation d'espace. Mais qu'est-ce qui branle ? Mais qu'est-ce que tu branles, Snake ? Arrêt du téléchargement. Mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est être à jour. Parce que je t'ai demandé espèce d'abruti là. Il ne veut pas. C'est un truc de fou. Bon bref, comment s'appelle le jeu de brun que Yugi n'arrêtait pas de me casser les couilles avec ça ? Que j'ai fait en vidéo preview du début du jeu il n'y a pas longtemps. Voilà, Grim Guardians Demon Purge. Ça ressemble un petit peu le nom. Guardians, Fuard, eux là, les développeurs. Voilà, Inti Creates. C'est eux qui ont fait mes couilles, non ? C'est ça, Gal Gun et Azure Striker. C'est ça. Hein ? Bloodstain ? Ça m'étonnerait. Mais si. Le Curse of the Moon et Ritual of the Night. C'est eux qui l'ont fait, c'est marrant. et Curse of the Moon et Shantae, Alph, Génie, Hero, et Mighty Number Nine, mort de rire. T'es sûr ? Mais c'est pas le studio de l'autre con, là. Tout connu pour Megaman et Megaman ZX. Mais c'est pas le studio de l'autre con, là. Le, 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 Keji, Nafune, ou je sais pas quoi, là. Non mais attends, c'est une blague. Gal Gun, Gal Gun 2, en 2018. Mais c'est pas Double Piece, c'est pas la même chose. Ah si, voilà, 2015, PlayStation Vita, PlayStation 4. C'est peut-être les versions, la version PC, et c'est un autre développeur qui a fait la version Mécouille, c'est tout à fait possible. Megaman 10, c'est eux qui l'ont fait, aussi. C'est très bizarre, quand même. C'est quoi ce studio, là ? Bon, enfin bref, on s'en fout. Vous avez compris que... Ah ça y est, c'est bon, il l'a désinstallé, le Mécouille. Allez, on passe sur Outlast. C'est complètement pourri, mais c'est comme ça. On aura fait que deux jeux aujourd'hui, c'est nul à chier, quand même. Il n'y a que dans les lives de Dual 4 que tu vois ce genre de fail. Bon. Je t'ai envoyé un truc MP Twitter. Bien, merci. Les gens, c'est l'informatique qui nous... Salut, Réal, bienvenue à toi. Le seul ancien, maintenant, Bibi est parti. C'est vrai. Ça a eu peur sur YouTube. Et Bibi 300, pareil, il s'est exilé. C'est l'exilé dans Cotter 2. Donc maintenant, il n'y a plus que moi, tu sais quoi. Le L4 fidèle à soi-même. Moi, je pense que je vais rester sur Twitch, tu sais quoi. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner des viewers, encore une fois. C'est de rester avec ma commu. Ça doit te faire bizarre, du coup, de revenir sur Twitch. Tu dois avoir l'habitude de YouTube, maintenant. continuer. Et encore, je ne vais pas me rappeler des touches, c'est ça ? Je ne suis même pas capable de se rappeler les touches après cinq semaines. Ils n'ont pas cinq semaines en ballon. Alors, il faut voir s'il y a un grain de l'écran. Ouais, j'ai bien l'impression qu'il y a un grain comme Project Zero 4. Mais il a un grain, ce mec ! Regarde, il y a un grain sur l'écran. Tu le vois un petit peu. Bon, bref, on était où ? On devait faire quoi, déjà ? Parce que là, on est en mode let's play, comme d'hab. Non, c'est bon, je me rappelle des touches, ça commence à rentrer. On devait faire quoi, déjà ? On est où ? On a passé Heisenberg ? Attendez, j'ai un mauvais pressentiment, je reconnais cette croix, là. Tu vas pas me faire croire que... Oh non. C'est quoi, ce bruit ? Tu vas pas me faire croire que... Mais on est où, là ? Mais tout se ressemble dans ce jeu. Non, c'est bon, on a passé Heisenberg, va te faire foutre. Cette clé, on connaît pas, là. Et voilà la clé. Oh non, c'est qui ? Il est où ? Heisenberg, le retour. Je sais pas du tout où il est. Fuck, par où on était ? Oh merde, le v'là ! Technique du... Oh merde, le v'là. Technique du fermer la porte au nez. Ah, dépêche-toi, j'ai pas pu fermer la porte. Bon, on a ramassé la clé, c'est déjà ça. Mais comment on retourne à l'ascenseur, maintenant ? Ça y est, Jack Baker, le retour. Ah, vite, ferme cette porte, abruti ! Dude ! Ils savent pas se servir d'une poignée de porte, faut en profiter. Là, il va mettre 4 heures pour ouvrir la porte. Non, mais je pense que c'est par là, la suite. Là, par contre, je l'ai bien ralenti, quand même. Heureusement qu'il y a ces portes ! C'est un peu con comme feature, mais par contre, c'est où ? Attendez, que je me rappelle. On est revenu ici, c'est bien. Oh merde, il nous poursuit. Mais comment tu veux que je me rappelle ? C'est à 30 kilomètres. Surprise, mother fucker. J'ai fait le tour, c'est génial. Comment tu veux que je me rappelle ? Ah, il nous a perdus, là ? Oh merde, c'est quoi ? Ah fuck, il est où ? Comment tu veux que je me rappelle où c'est, bordel ? Cet ascenseur de merde, là, c'était... C'était super loin ! C'est pas par là, là, c'est pour revenir. Ud ! Pourquoi est-ce cet ascenseur de merde, putain, pour ça, saloperie ? Ah, c'est la salle des casiers. Ce casier ! Ah, voilà ! Et t'as vu ? Maintenant, il y a marqué « Maintenez X pour se cacher ». Là, là, regarde, le truc bleu, le command prompt, il est réapparu ! C'était bien un bug de la semaine dernière. Ça n'apparaissait plus, tu sais pas pourquoi. Il est où, ce con ? J'avais speedrun le 1, excellent ! Salut, Fred, bienvenue à toi ! Le 100% ! Un chirurgien qui prend pas la carte. Il prend pas le tiers payant. Bon, je suis sûr qu'il va me voir, mais bon. Il est où ? Donc là, mission, j'ai récupéré la... Merde. J'ai récupéré la clé. Bon, allez, tant pis, j'y vais. C'est complètement con, mais bon. C'est pas par là, j'acquis. J'ai récupéré la clé de l'ascenseur, on l'a cherché depuis longtemps. Donc là, le but, c'est de retourner à l'ascenseur, mais je ne... J'ai pas de carte, encore une fois. Bon, au moins, l'avantage, c'est que... Tu vois ? Voilette de GoldenEye, c'est bien, mais... Voilà. Là, c'est là où je vous ai pris pour le live. Comment on retourne ? Oh, merde, le voilà. C'est un mythe. Oh, putain, pauvre con, faut pas faire ça. Comment, euh... Chiot. Oui, c'est abruti. Là, là, j'ouvre doucement. C'est bon, il n'y a personne, je peux y aller. le Metal Gear. Et par là, je le sens. Le MGS de l'infiltration. Putain, c'était où l'ascenseur ? Oh. Bonjour, monsieur. Il est toujours là où il faut pas, c'est dingue. Ah, fuck. Mais normalement, vu la construction du... Merde. Vu la construction du jeu... Oh, putain, bien joué. Salou. Les développeurs, c'était pour faire la référence à Splinter Cell Outlast avec la vision. Hein ? Il est là, on est d'accord. Putain, toutes les portes se sont fermées. mais le plus efficace, c'est clairement le lit. Quoique. Oh, merde. Culez, va. Normalement, c'est le plus efficace. Putain, c'est quoi ces conneries ? Prends ça ! Non, je refuse de te laisser partir. Salou, ben. Eh ben, heureusement qu'on a pris plus tôt. Bon, on a compris, lui, il veut détruire la porte, tout ça. Faut le corps. Mais le problème, c'est comment revenir ? Parce que là, l'ascenseur, on y était, il y a deux parties. C'est ça ? Il y a deux lives. Non, mais c'est une blague. On me voit, là. On me voit, on me voit plus. La porte de l'ascenseur, je vois très bien où c'est. C'est à l'endroit où il y avait... Ben, on a rencontré lui pour la première fois, là. ce serait pas par là ? Ça, là, cette porte. Celle-là, là, qui est ouverte. Je finirais bien par te trouver, tu vas voir. Celle-là, là. Oui ou non ? Il faut que je retrouve à la... Ouais, parce que tu vois. Non, non, c'est pas par là, fais chier ! Nani ! Regarde, admettons. Putain, mais quoi que je fasse, il me voit. Tu peux y aller. Prends ça, saloperie. Alors, attendez. Ré, ré... Réfléchissons. Non, mais tu vas pas me faire croire que c'est... Parce que cette porte m'avait intrigué, tout à l'heure. Tu vas pas me faire croire que c'est ici, con de toi. Tu vois, ça, c'est des autres chiottes. L'avantage, c'est qu'on l'a perdu. Tu vois, ça, c'est un chiotte. C'est un chiotte différent par rapport à... Là, il n'y en a pas. C'est pour se cacher. Pour faire le... Le truc avec un trou, ici, là. Le glory hall, c'est ça. Par contre... Là-bas, peut-être ? Là, là. Oh, putain, mais c'est de la bouse. Quoique... Si, si, je crois que c'est par là. Non, on tourne en rond depuis tout à l'heure. En fait, il faut que je retourne à la salle avec un mec comme ça, là. mais pas celui-là. Un autre. Là où, on n'arrêtait pas de se faire tuer à la chaîne. C'est bizarre, quand même. Ouais. Non, pas lui. Non, c'est fermé. C'est bizarre, je ne connaissais pas cet endroit, là. Si. Ah, fait chier ! Non, mais le pire, c'est que c'est là, hein. Oui, oui, c'est là. Il faut aller là. Juste derrière, là. C'est là où je n'avais pas vu ce truc de merde, là. Et j'ai mis 20 heures pour le voir. Mais comment ça se fait que je ne peux pas... Il ne veut même pas ouvrir. Je croyais que c'était un raccourci, pauvre con. Je ne peux même pas pousser ce machin. Oui ou non ? Ah si, pauvre con, c'est comme ça. Putain, mais pourquoi... Pourquoi cette truc, elle n'est pas... Elle n'est pas poussée ? Oui, voilà, pauvre con. Eh bien, il fallait le savoir, hein. Et on finit toujours par trouver. Mais c'est la magie des lives du L4. Pourquoi cette truc de brin n'était pas... C'est là où je voulais aller. Pourquoi cette truc de merde n'était pas poussée ? Je crois qu'il m'avait remis un checkpoint précédent. On est d'accord, c'est par là, va te faire... Hein ? Non, c'est quoi ça ? C'est pas ici, compte de toi ! Mais pourquoi c'est fermé ? Au moins, on progresse, hein. Est-ce que tu te rappelles, c'est là où on se faisait tuer à la chaîne ? Et j'avais mis des plombes pour trouver ça, là. Ah, c'est là, l'ascenseur abruti. Ok, on est bon. Trois à fumier. Au revoir, Heisenberg ! Voilà, sauvegarde, on est content de l'avoir. Hein ? Oh non ! Chinez ! Oh là ! Il est mort comme la meuf dans Scream ! Mais ça ne l'a pas charcuté. Oui, quand même. Ça l'a tué ! Césame, ouvre-toi ! Vite ! Je ne peux rien faire. Là, peut-être ? Bien, il fallait savoir qu'on pouvait appuyer sur carré. Pour ouvrir la mécouille, on n'avait jamais fait ça. Bon ! Au moins, lui, il arrêtera de nous faire chier. Maintenant, prochain objectif, les frères Bogdanov à poil et le gros. Bah ! Hein ? Qu'est-ce que... C'est quoi ce bruit ? Ok ! C'est quoi ce bruit ? Bon ! On commence à un petit peu maîtrisationner le jeu. Mais juste un petit peu. Attention. On a encore des progrès à faire. T'as vu ça ? La salle de sport, excellent ! Le pire, ce qu'en temps normal, je voulais le faire. Mais là, je n'ai plus le temps. Le mode invisible, t'imagines ? Bon ! Le 2, je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais déjà fait la démo. Sésame, ferme-toi. On va pouvoir passer ici. Alors, haut ou bas ? Je ne sais pas si on fera le 2. Après, on fera un autre jeu en let's play, si ça vous dit, si ça vous intéresse. Mais ce ne sera pas un FPS horreur comme celui-là. Ce serait bien de changer un petit peu, non ? Peut-être un truc de plateforme ou je ne sais pas quoi. Mais oui, peut-être que dans 6 mois, on fera le... j'ai quand même envie d'aller voir ce qui se cachait en haut. On fera le 2, ça me semble évident. On va se la jouer à la hooper. C'est fermé. Ouais. Parce que normalement, tu le vois parce qu'il n'y a pas marqué le command prompt. Là, pour le coup, ce n'est pas un bug. C'est fait exprès. Ça veut dire que le truc est fermé. Hein ? Bah non. Là, tu vois bien que c'est... Je... Je ne comprends plus rien à ce con de jeu. Encore un coup de Jean-Pierre Coff. Ah, mais ça rebugle les commandes promptes, non ? Oui ou non ? Tim Wack. C'est l'employé du moi. Peut-être un clin d'œil au développeur, allez savoir. C'est comme Kojima... Non, mais ça rebugle les commandes promptes, là. Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne me met plus. Encore. La touche croix et tout ça, elle va te faire foutre. Oh non, il tombe de la gelée. Des gouttes d'azote liquide sur les fenêtres. Il ne faut pas sortir, c'est dangereux. Mais il n'y a plus de piles ! Ils n'en donnent plus ! Avant, il y en avait à tous les coins de rue. Le L4 qui gueule. C'est énorme. Il gueule. Le personnage dans Street Fighter. Enfin, vous voilà ! J'ai la même tête que tous les autres PNJ, mais ce n'est pas grave. Le 2 est gore. Ah, merde ! Celui-là, il est gratiné aussi. Attention. Le 2, j'avais fait la démo, encore une fois. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai pas compris. Comme d'hab, je n'ai pas lu. Le fauteuil dans Project Zero 4. Le fauteuil de Watashi. Oh là, c'est quoi ce bordel ? Quelqu'un à faire un barbecue ici ? Je ne vois rien. C'est simple. Après, je ne vous en ai pas parlé. C'est un petit peu étrange d'ailleurs. Mais je ne sais pas si vous connaissez le film REC. REC, tu sais, comme en haut à gauche. C'est exactement la même chose. Et c'est pareil, c'était avec un camé... C'était avec un caméscope comme ça, là. C'était filmé en vue subjective. Que comme ça. Voilà, je l'ai vu il y a quelques années quand j'étais dans ma période de film d'horreur où j'en ai vu une chier. J'ai dû vous en parler dans quelques... certaines vidéos. Oh là, c'est un lecteur de Resident Evil qui est passé par là, là. Le premier est pas mal. Les autres, c'est de la bouse, soyons clairs. Je crois que j'ai vu que le 1 et le 2. Tu sais, comme toutes les séries de films à succès, quand tu as le premier qui marche, tu fais des suites opportunistes. Et évidemment que c'est de la merde, ça change complètement, ça n'a rien à voir. Il n'y a que le 1 qui est vraiment pas mal. Et encore, c'est loin d'être transcendant. Ouais, tu vois, il ne me met plus la touche croix, là. C'est pourri, putain. Je ne vois plus les objets que je peux ramasser et tout ça. Et donc, je fais quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Par là ? Où est-ce que je viens ? Je ne sais plus ! Watashi Tachi. Putain, mais c'est une blague ! Le sang, comme d'habitude. Hein ? Ouais, bien joué. Les traces, ça m'a montré qu'il y avait un truc ici. Sinon, j'aurais encore passé trois heures pour le... pour le voir. Ouais, mais il y a plusieurs, mes couilles. Ah, une pile, bien joué ! Thanks ! Allez, je change. Putain ! Recharge comme ça dans ce jeu. Oh là, mais je vais me précipiter dans le feu, là, ce quoi ces conneries ! Pas du tout. Je lui mets Evil Dead, excellent ! Cette vie... Ouais, je m'en doutais, là. Là, ça change, là, tu vois. Avec les effets de feu After Effects version 6.5. Attention, hein, dans ces cas-là, ne touchez pas les trucs en métal, tu vois, ça, là. Parce que c'est... Attention, ça va vous... vous cramer. Oh, Nico Bellic ! Qu'est-ce qu'il fout, là ? Bon, une fois, il n'est pas chauve, contrairement aux autres. Le 1 ne finissait pas vraiment, il restait beaucoup de questions. Verwitch aussi filmait comme ça. Oui, voilà. C'est vrai, hein, ça a un nom, d'ailleurs, ce genre de film. Mais... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le stock foutage ? Je crois. Ah, quoi ? Actionner le système, quoi ? Je peux passer, là. J'ai crevé, non ? Je suis en train de me prendre des dégâts, attention. Là, peut-être ? C'est là d'où je viens, ou pas, là ? Putain, je ne sais plus. Je ne sais pas où je suis. Où est-ce que je suis ? D'où je viens ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il m'a remis les commandes promptes. Putain, mais c'est bizarre, quand même. Le jeu prend une autre dimension, là. Là, on est en mode pompier-simulator. Il faut éteindre le feu. Tu crois que j'ai que ça à foutre ? Alors, il a dit qu'il faut que j'actionne. Fais voir. Voilà. Actionner le système d'extinction automatique. Il faut trouver l'instincteur. Oh, putain, qu'est-ce que... Lui, il est cramé. Je lui ai cramé le cul. Fou une foutaille. Je veux bien jouer. Mon prof de français du collège avait mis un film d'horreur pour la fin de l'année. C'était sympa pour draguer ceux qui avaient peur. Il y en a aussi qui se passent dans la zone 51 aussi. Je ne sais pas. Fictif, tu veux dire. Je ne sais pas trop, tu sais quoi. C'est pareil, c'est un truc d'horreur. De toute façon, ça sert bien le matériau d'origine. À part pour un film d'horreur, tu ne vois pas pourquoi on ferait un film comme ça. Mais voilà, ça parlait de zombies d'infection. Le premier est REC. Mais voilà, comme d'hab, c'est pas trop mal si tu veux, mais c'est... C'est un peu comme Paranormal Activity, tu sais. Il s'est par là, pauvre con. C'est bien parce que c'est le... À cause de la façon dont c'est filmé, comme ça, là, c'est le principe qui est novateur, entre guillemets. Il est particulier, original. Mais après, pour le reste, ce n'est pas incroyable non plus. Il y a pas mal de films d'horreur que le L4 a regardé il y a... 6, 7 ans, un truc du genre. C'était dans la période, j'en ai regardé, mais une vingtaine à la suite. La plupart, c'était des trucs japonais, tu sais quoi. Il n'y a pas d'eau dans le système, vous devez tout d'abord ouvrir les deux vannes. Ok. Et donc après, on reviendra ici. Ils aiment bien faire ça, quand même. Et on va être encore poursuivi, c'est ça ? Les deux vannes. Oh, merde. Voilà. Et on est poursuivi direct, hein. Et voilà, le gros. Ça recommence, tu peux y aller. Je me disais que ça, c'était pas fait pour faire joli. Voilà, ça arrive tout de suite, t'inquiète. Je me disais bien que le gros, il allait prendre la relève. On allait le revoir, t'inquiète. Ils utilisent un peu trop ce système. même. J'espère que dans le 2, ce sera différent. Et de ce que j'ai vu de la démo... Il est parti, là. Il semblerait que oui. Ah, fait chier. Ils font chier avec ce système de némésis, là, qui... qui arrête pas de faire sa ronde et qui arrête pas de nous prendre en chasse. Et des fois, c'est des ennemis des trash-mob, normaux. Merde. Quand je suis comme ça, il me voit pas, là. Parce que ça, il serait peut-être temps de s'en apercevoir, après 6 heures de jeu. Fait chier, ce gros plouk. Et du slip ! Du slip ! Non, lui, c'est du froc. Bon, voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je trouve deux vannes. Merde, c'est barricadé. Pas une, mais bel et bien deux. Je me disais bien qu'il y avait une mécouille. Mais là, il peut venir de n'importe où, c'est affreux. Je crois qu'il est là. Allez, dégage du slip. Non, jamais. On a tous une période fine d'horreur. Le Camille, il a trop peur. Il est vraiment en mode gorille. Lui, il rigole pas, t'inquiète. Il est pire que Heisenberg. Putain, c'est où tes valves ? Là, là ? C'est labyrinthique as fuck, cet endroit. Bon, je pense qu'il doit y avoir l'une des valves, ici. Ah ! Hein ? C'est complètement schtarbé, quand même. Bon, il a dit qu'il fallait aliment... Voilà. Sprinkler valve. Faut se rappeler de ce truc. Alors, en v'là une. On est toujours bourré de sang, c'est assez énorme. Mais le problème, c'est qu'il faut tout faire en une traite, c'est ça qui est relou. Il m'a pas fait de sauvegarde. Bon, l'avantage, c'est que l'autre con, il viendra pas ici. Salut, K2M ! Bienvenue à toi ! Effectivement, t'arrives à la fin, c'est un petit peu ignoble. T'as raté pas mal de grands moments du L4. Oh non ! Leve-la ! Et voilà. On est tombé sur lui, comme par hasard. C'est affreux. Ouais, mais là, il va me voir, casier. Ce casier ! Mais c'est marrant parce que... Il est là, non ? Putain, on le voit à peine. Oh putain ! Donc là, j'ai pas envie de crever, j'ai pas envie de tout refaire, va te faire enculer. Il faut que je trouve la deuxième valve le plus vite possible. Oh non, leve-la. Il a pas entendu le casier, ça qui est assez énorme. Lui, il s'est caché, mais il a pas réussi. Et donc, les jeux d'horreur, c'est pareil, t'aiment pas trop ? Le Camille. Et donc, pas au Camille. Le jeu avec un loup. Loup ! L'âme de ton frère est à moi ! C'est quoi ? Un tampon. Oui, cette valve à la mort moelle-neu, le problème, c'est de les repérer. Après, même si on se fait tuer, ce sera pas trop dramatique, je suppose. On saura où elles sont. Oui ou non ? Je vais pas utiliser trop ma batterie, il fait chier, là. Être poursuivi par un tueur, un tueur ! Heureusement qu'il me voit pas, quand même. Ça passe, ça dépend lesquels. J'ai envie de faire les Project Zero, justement, mais ça va me tuer, je vais pas dormir pendant des jours. Énorme. Non mais attention, c'est costaud. Et je me posais la question, justement, avec la question du Kaiser, tout à l'heure. Est-ce que le 4, c'est à conseiller pour ceux qui veulent découvrir la série ? Je serais tenté de dire oui. Il est pas trop hard. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Mais attention, c'est très ch'tarbé. C'est anxiogène as fuck. C'est des trucs... Mais c'est pas autant que ça. C'est pas sanglant. Tout est misé sur l'ambiance. Bon par contre, ça commence à me lourder, ces trucs, là. Des pendus à la prédateur ! Dremier, le v'là. Ah, c'est là le deuxième Winkle ? Oui, ça, c'est là. Ce con, il me l'a indiqué, sans le vouloir. C'est là le deuxième Myrtleur-Cull. Oh, putain, il fait chier. Il y a poil. Mais si, en fait, c'est du slip, hein. Si, si, il est en slip, hein. Donc, ça fonctionne, du slip. Comme Francky. Non, mais il va me voir, là. Ça fait chier, putain. Oh, merde. Non, non, il est en pantalon, hein. En pantalon militaire, entre guillemets. Ah, fais chier ! Pourquoi il fait un aller-retour, ici, là ? Bon, c'est pas grave. Dès qu'il arrive, j'y vais. Dès qu'il sort et qu'il fait comme ça, j'y vais. Rien à foutre. Horrible, la VF. Donc, je sais pas trop quoi te dire, tu sais quoi. Pas dispo dans le Game Pass. J'en sais rien, je connais pas trop le Game Pass. Je sais qu'il est dispo... Pas encore, hein, mais peut-être un jour, allez savoir. Allez, dépêche-toi du slip. J'espère qu'il va me faire un point de sauvegarde après la de... Oh, putain, fais chier, c'est où ? Putain, c'est quoi ces conneries ? Ah, c'est là. Suivez le panneau, comme d'habitude. Ah, t'as la drisse dans le slip, hein, t'inquiète. J'espère qu'il va faire un checkpoint ici. Oh, non ! Faut aller tourner le bouton, maintenant ! Oh, putain ! Tu vois, ça qui est relou. Heureusement que j'ai de la bouteille, hein, maintenant. Oh, merde. Ah, vite ! Le casier ! Je suis en mode zoom ! Non. Oh, putain, non. Bon, mais faut courir. Dépêche-toi, il y a du slip qui me poursuit. Oh, non, quel con. Fallait bien que ça tourne mal. Vite, ferme-moi cette porte ! Il était juste là. Prend que ça tourne mal. Faut que je me maigne le cul d'arriver à... Mais là, j'y vais au pif. Ah, c'est là. On l'a trouvé sans le vouloir. On est en mode châteux. Succès déverrouillé, trempé. C'est bon, il m'a fait un chaque point ? J'ai pas... Oh, non. Putain, quel enculé. Vite, ferme-ferme-ferme. Je sais pas s'il m'a fait un sauvegarde. Oh, non. On va crever. Chinez ! Je sais pas s'il m'a fait une sauvegarde. Je crois que non. J'ai bien peur que non. Ah, si, c'est bon ! Retrouvez le père Martin à l'extérieur. Ah, bon ? Et là, faut que je retourne au truc incendie. Oh, putain, la vache, ça coule de partout. Il y a une femme fontaine à l'étage. Et non pas du laitage, les produits laitiers. Non, mais il a disparu, du slip. Les frères Bogdanov, on les reverra pas, faut croire. Putain, mais ça fucked up mon truc, là. Ça nique les yeux, là. Non, mais où est le... Non, mais il est... Il a disparu, quoi. Où est la salle incendie ? D'où est-ce qu'on vient, déjà ? Non, mais on devrait pas avoir à faire tout ce chemin, normalement. On était tombé sur la salle avec l'interrupteur au début. Donc, si on est logique... Regarde, voilà, elle est là. Donc, si on est logique, le chemin, c'est là. Regarde. Cafeteria Basse Laundrie. Par là, non ? Où était la salle où il y avait le feu ? Y'a pas le feu haut, là, quelle cat ! Putain, mais c'est où ? Je vois rien avec cette eau. C'est là, l'incendie ? Donc là, a priori, je peux aller à des endroits qu'avant, je pouvais pas y aller. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils veulent que je fasse, en fait. Ils ont dit qu'il faut aller à l'extérieur. C'est énorme ! Comment ça, l'extérieur ? Euh... Comme d'hab, on va follow la lumière, là, là. Là, tu vois, apparemment, je pouvais pas y aller avant parce que c'était cramé. Oula ! Ah ! Mais pourquoi il m'attaque ? C'est le chevelu. Il a fermé la porte ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il est devenu fou, hein. C'était le mec qui nous avait parlé tout à... Oh, le sel de mer, le baleine. Engagé baleine ! C'était le mec qui nous avait parlé, on est d'accord. C'est pas lui, le père Lachaise ? Euh... Ok, c'est un peu Space. Non, tu crois ? Je sens que quelque chose va nous empê... la sortie est juste là. Alléluia ! On est bénis par la grâce, mais je sens que quelque chose va m'empêcher de sortir au dernier moment. Ouais, la sortie ! Au ralenti, tu sais ! Ah, mais... Mais putain, on voit rien ! Putain, c'est abusé ! C'est encore pire dehors que dedans ! Ah, si tu laisses pas la lampe en permanence... Oh non ! Des poissons zombies ! Comme dans Resident Evil, révélation ! Fuck ! Cette porte nécessite une clé. Mais il faudra s'en rappeler. Oh putain, c'est affreux ! C'est encore pire que dedans ! Oh, en tout cas, on a pas mal avancé, non ? Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Là, je me déplace d'instinct, vraiment... À quel point es-tu vivant ? Ok, faut trouver le bolt cutter. Comme dans Resident Evil. Oh, c'est quoi ça ? C'est fermé de partout ! C'est ce que tu veux que je fasse, la con de toi ? Ah ! Lettre secrète ! Toutes mes piles vont y passer. Attendez, réfléchissons. Moi, je viens de là. Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Putain, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça vient de sortir. T'as vu ça ? Putain, c'est quoi ? Il y a des trucs, là. C'est des feuilles ? C'est des ectoplasmes. Putain, c'était un squelette volant ! Peut-être qu'il m'indique le chemin, allez savoir. Oh putain. Bien, bravo. Je me disais bien, j'avais été partout. Sauf à l'ouest. À l'ouest, rien de nouveau. Bien, la clé ! Et il y a la clé, Léon ! Yé-lé ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, j'ai mis une pile, quel abruti. Je me suis trompé de tout, j'ai appuyé sur triangle, j'ai mis une pile neuve. Espèce d'abruti. Ça, c'est relou, quand même. Mais mon perso, il n'emmène pas l'argent. Il est en mode... Il a la flip. La clé, c'est là-bas, j'ai acquis. Mais là, le jeu prend une autre dimension. Depuis qu'on est sortis dehors, c'est énorme, l'ambiance. Encore, jusqu'à présent, je n'étais pas trop fan. Mais là, c'est ce qui me plaît. Bien, sauvegarde. Non ! Je vais m'enfermer à l'intérieur. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est ça qui est un petit peu dommage. Oh putain, c'est quoi cet endroit de merde encore ? Il est où ? J'ai vu un squelette derrière ce panneau. Si tu vois ton squelette, dis-lui bonjour de ma part. Je crois que tu travailles du chapeau melon. Mon pauvre Dupont. Putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? T'es sûr que c'est le même jeu, là ? Là, l'ambiance, elle a changé, mais totalement. Oh, les herbes dans Resident Evil. Vite, je vais me soigner. Eh ! Je sais que ça... Je vais m'enrhumer à force de rester dehors. Et l'ambiance, ça a step up. On a passé un cran, là. Ça n'a plus rien à voir. Putain. C'est complètement différent de... Oh là là. Du début. Là, ça a changé, mais radicalement. Et non pas radical dreamers. C'est pas la même chose. Fichier, c'est pile. Faut que je saute, là ? Oh, fichier. Sûte. Allez, je change. Ça me fait chier, mais bon. C'est quoi ? C'est L1 plus croix pour sauter ? Ouai-ya ! YOLO ! Et alors ? Alors là ? Putain, j'ai pas la place, là ! Ça rappelle le début, hein ? Où pareil, on y était... On s'était... Oh putain, fais chier. Je suis obligé de laisser la cam. C'est sûr que c'est par là ? Ah, fuck ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis mort ? Je comprends rien ! Mais je vois rien ! Je me suis suspendu ! Mais c'est pas ce que je voulais faire. T'es sûr que c'est ça qu'il fallait faire, Jackie ? Là, je peux plus activer le mode mes couilles. Bon. C'est pas ce que je voulais faire, moi. Je voulais me... Longer le mur, là. Bon, attention, il y a des fils barbelés. On est chez les nazis. Bon, bah écoute, yolo. Le saut de la foi ! Mais je sens qu'on est proche de la fin, tu sais quoi ? Aïe ! Je me suis foulé, la cheville. T'es content, espèce d'abruti ? Bon, on est de l'autre côté de la porte. Qui a été fermée avec un cadenas. Mais je sais pas si c'est celle de gauche... Ou celle de droite. Ou alors s'en est une autre, encore. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Tiens, la vache, c'est stressant, là. Les stressons stressos. Tu veux pas me parler ? Eh ben d'accord, on va te faire foutre. Oh non ! Pourquoi c'est fermé ? J'étais... J'étais sûr que c'était par là, la suite. Par là, peut-être. Ouais, ça doit être là. Putain, mais qu'est-ce que... Fuck, j'ai déjà plus de batterie. C'est affreux, quand même. Bien, bravo. Putain, c'est fourbe, hein. Les développeurs, ils... Putain, ça rame du cul. Bien, sauvegarde. Les développeurs, ils aiment bien te... Mais c'est affreux, t'es obligé de laisser le truc en permanence. Hein ? Eh ! T'es qui qu'à parler ? T'es obligé de laisser la vision de nuit en permanence. C'est affreux. Voilà, là, je suis de l'autre côté. Et l'autre porte, elle est là-bas. Oui ou non ? C'est quoi ce bruit ? Mais même avec la vision de nuit, on voit air. C'est affreux. Oh merde ! Eh ! J'ai presque réussi ! C'est tellement proche et pourtant si loin en même temps. Ah, c'est costaud, attention. Ah, merde, il dit 7 heures. On va devoir se laisser... Je sens bien que ça va être le syndrome épreuve. Ah, ou odyssée. On va finir la semaine prochaine en 10 minutes. Et il restera 30 minutes et on ne saura pas quoi faire. Oh là là. Putain, ça fait chier ! Plus que deux piles ! On ne va plus pouvoir. Il est en train de pisser ! Non mais c'est une blague. C'est quoi la suite ? C'est où ? On va utiliser toutes nos piles, c'est affreux. Et surtout que là, on ne peut pas s'en passer. Moi, je me disais bien qu'on ne pouvait pas. Qu'est-ce que c'est que cette bouse ? Euh ! Bissimulator, excellent ! Je vais commencer par le 4. Besoin de tes lumières au grand gourou. Ah bon, pourquoi ? Pas sur PC. Je vais commencer par le 4. Oui, oui ! Les seuls Project Zero, je suppose que c'est ça ta question. C'est par là ? Ça me semble bizarre quand même. Mais non, je vais revenir au début ! Mais où est-ce qu'on est, bordel de cul ? C'est les Project Zero qui sont sur PC, c'est ça ? Effectivement, il n'y a que le 4 et le 5. Malheureusement, les trois premiers faudraient... Oh merde, le gros ! Oh putain ! Mais il ne faut pas faire ça, bordel ! Il est back dans les gros bacs. Putain, le gros, le retour. C'est n'importe quoi quand même. Effectivement, il n'y a que le 4 et le 5. Je suppose que c'est par là qu'il faut aller. Mais là, je... Mais non, on revient ici ? Où est-ce qu'on est ? C'est là où je m'étais lâché la dernière fois ? Et voilà, et là, je... Oh putain, ces fourbes ! Au moins, l'avantage, c'est que je vois où on est. Oh, c'est affreux ! C'est quand, la dernière sauvegarde ? Donc là, je ne sais pas du tout où c'est la suite. C'est simple. Soit c'est en bas, ici. Soit c'est en haut. Mais je n'ai rien vu. Putain, c'est ma dernière pile. La dernière séance. Je ne sais pas. C'est simple. Oh putain, on est de l'autre côté du mur. Je ne sais pas du tout. C'est simple. On va essayer de couvrir un maximum de terrain. Le milieu de terrain. C'est là. Je ne peux rien faire. Non mais c'est une blague. J'ai l'impression que c'est là, la suite. Là, là, regardez. Il faut que je trouve le moyen de... Il y a un passage. Passage. Ouais, mais ce serait con. On ne va pas revenir à l'intérieur. Mais j'ai bien l'impression qu'on peut y aller. Donc, je vais essayer de suivre ce truc de brun. J'ai plus de piles. C'est affreux. Putain, mais c'est une blague. Qu'est-ce que je fasse, là ? Le gros a disparu. Encore. Oh putain, j'ai plus de piles. C'est affreux. Bon, de toute façon, là, je n'en ai pas besoin. Donc, on va faire ça. Oh putain, c'est quoi la suite ? Ça va voir qu'il y avait des liens entre les différents épisodes de Project Zero. Oui, il y en a. T'as une héroïne, l'héroïne principale. Miku, qui est... Récurrente. Elle est dans plusieurs épisodes. Donc, oui, t'as des liens entre le 1 et le 3. Le 3 et le 5. Le 4, t'as aucun lien. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le 4, il est relativement stand-alone. Il y a très peu de liens, voire aucun, avec les autres. C'est l'avantage qu'il a par rapport aux autres. Tous les autres, ils sont liés avec certains personnages. Non, mais t'es sûr que... T'es sûr qu'on avance, là ? T'es sûr que c'est la même rambarde que tout à l'heure ? J'ai l'impression que non. Saleté d'éclair. Mais putain, c'est sans fin, ce truc. On n'avance pas, là. Oui ou non ? Regarde, le perso, il fait comme ça. On n'avance pas, depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est ? Là, je suis tributaire des éclairs. Ça nous fait perdre un petit peu de temps, c'est un petit peu ignoble. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On est où ? Je peux même pas regarder en bas. Faut que je me lâche. Qu'est-ce que... Hein ? Mais j'ai rien fait. C'est les barbelés qui m'empêchent de passer, a priori. Allez, je... Ma dernière pile. Affreux. J'en ai plus. Non, non, mais c'est pas la même rambarde. Donc là, je me pose la question. À quoi ça sert de faire ça ? Regarde, je tourne le coin. Là, pour l'instant, j'avance. Mais dès que je vais me retrouver, regardez. Dépêche-toi, sale télé-clair de merde, montre-moi, là. Voilà, regarde. Voilà, ici, je peux plus. Hein ? Regarde, t'as vu ? Je peux pas, à cause des mécouilles. C'est ça qui m'empêche de passer. Putain ! On va se laisser là, tu sais quoi. Aïe. On reprendra à la prochaine mécouille. À la prochaine partie, on a compris pas mal de choses. C'est très bien. Mais, euh... Ouais. On reprendra à la prochaine sauvegarde, ça nous... Au précédent checkpoint. Je vais voir où il est, déjà. Je vais reload. C'est dommage, on peut pas se suicider. Et, euh... Pour se planquer, ça. Ça me remettra... Au moins, deux ou trois piles. Non, mais là, je vois pas du tout quoi faire. C'est un truc de fou. Parce que là, c'est pareil. Y a des barbelés, aussi. Euh... Ça, peut-être. Si on était dans ton Rider War of the World, peut-être. Mais... On peut pas grimper au gouttière. Là, je vois pas du tout quoi faire. C'est simple. Là, ils y ont été forts, quand même. Et là, c'est pas une histoire de trappe au plafond. C'est le ciel, en gros. Y a pas de trappe. Mais qu'est-ce que ! Putain, c'est fort de café, quand même. Alors, là. Là, ça m'intrigue, tu sais quoi ? Des éléments de l'intrigue. Là, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir la suite. La suite, vite, la suite ! Bon, en tout cas, rarement, on aura fait partie aussi longue sur... Sur Outlast. Putain, mais c'est fort de café, quand même. On va voir le checkpoint. Oui, mais non, justement, je veux pas sauvegarder. Bon. On va voir. Alt F4. Ah, on peut pas, c'est vrai ! Relou, là. Oh, tant pis ! On verra le checkpoint. La semaine prochaine, tu sais quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'était L4. C'est la fin de ce live tout en folie. J'espère que vous avez apprécié, comme d'hab. Désolé pour le fait qu'il n'y avait que deux jeux, au lieu de... C'est quoi, ça ? Au lieu de 3. C'est les aléas des lives, hein, tu sais quoi. C'est costaud. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. On avance pas trop mal, je suppose. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, si tout va bien. Pour de nouvelles aventures. Et la sixième est peut-être la dernière partie de Outlast. La semaine prochaine. On verra bien ce que je vous aurais réservé de beau. Peut-être B-Simulator, on verra bien si on va réessayer. En tout cas, c'est costaud. Salut, la balbuise, bienvenue à toi. Je t'avais pas vu. J'ai adoré le deuxième jeu, salaud. Merci, merci, les gens. Et d'autres piles. Normalement absent la semaine prochaine, ok. Et du coup, le live cuisine, moi j'avais dans l'idée de le faire genre dans deux mois. Tu vois. Mais là, du coup, avec ces conneries, ce sera peut-être pas avant mi-août. Parce que ça se prépare. Faut pas faire le con. Il me faut des trucs. Alors qu'un live quiz, à l'inverse, là, ça... On le fera peut-être avant. Pour le coup. Lui, ça change rien. On pourra en faire quand même. Mais c'est vrai qu'un live cuisine, c'est un peu particulier. Faut... Bien, pas bien. Et puis encore une fois, le problème, c'est que ça, je voulais vous en parler. C'est que je sais pas trop comment faire avec le prochain live cuisine. Le premier, on s'était bien débrouillé. On était à peu près retombé sur nos pattes, tout ça. On l'avait fait un... Une heure en avance, c'est ça ? On l'avait fait à 14 heures au lieu de 15 heures. Mais le truc, c'est que vu qu'on fait nos lives à 15 heures, 17 heures, bah, faut que je mange, hein. C'est... 17 heures, c'est trop tôt pour le mangeage du soir. Et 15 heures, c'est trop tard. Et de toute façon, faut le temps de faire le truc. Je vais pas manger à 16 heures, hein. Mais pourtant, c'est ce qui va se passer. C'est ça qui me fait chier, tu vois. J'vais être obligé de jeûner, de pas manger depuis midi, et de manger à 16 heures, c'est un peu... Ça a été un peu malade. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est pareil, c'est parce que c'était l'été. C'est pour ça que j'aurais voulu le faire avant. J'avais chopé une insolation ou je sais pas quoi. Mais ça se trouve, ça n'avait rien à voir, hein. On arrive du midi, on mangera avec toi. Je décale un peu. Donc on fera le live à 11 heures. C'est un peu spécial, quand même. Ouais, ouais, la sauce chili, c'est vrai. Vous avez une bonne mémoire, quand même. Mais c'est totalement ça, hein. Mais c'est un peu dommage, parce que, Devil, tu seras pas là, toi, le samedi à 11 heures. Comme d'hab, ça va en arranger certains, mais pas d'autres. Mais c'est vrai que, idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est un peu particulier, quand même, les streams à midi. Mais si vous me dites que... Je dors ! Si vous me dites que ça vous dérange pas, y'a pas d'heure pour bouffer. Oui, moi, au pire, je m'en fous, hein. Je termine... Macadé 18-19. Au pire, oui, oui, le hamac à macbaudé, c'était énorme. J'ai presque envie d'en refaire un. Mais c'est vrai que c'était y'a deux ans, quand même. C'est fou comment ça passe. Mais là, j'ai trop envie de faire un... un autre live cuisine. Surtout que j'ai ce qu'il faut ! J'ai fait des achats, là, bordel de cul. Mais ouais, au pire, on verra. Mais c'est vrai que... Comment faire ? Peut-être pas au mois de mars, et en avril. Parce que j'ai pas envie qu'il pleuve et qu'il fasse un temps de merde comme là, là. Avec le Projo, ça va être trop relou. Faudrait que je le prenne avec moi, que je le bouge sans arrêt. Faut qu'il y ait une bonne luminosité, tu vois. Surtout si c'est à 11h. Donc c'est pour ça, j'ai envie d'attendre un petit peu. Peut-être le mois de mai, ça peut être pas mal. Moi, ça me dit bien, moi, tu vois. Jouin, il fera trop chaud. On sera en mode canicule. Le L4 va être en mode sleep. Et c'est moi qui serai en mode du sleep, pour le coup. Ouais, je sais pas, on en reparlera, mais... Ouais. Si vous me dites que ça vous gêne pas, gruyère, jambon et tout. Non, on verra bien. Allez ! Écoutez, merci à vous d'avoir été présents pour ce live tout en folie. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour des succubes sexy. Je sais pas. Merci à vous d'avoir été présents. En attendant, bonne soirée à vous, bon week-end. Les bâtonnais, tout l'or du capitaine. Et en attendant, bonne semaine à vous. Et à la semaine prochaine. Merci à vous, les amis. C'est costaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada